Les gens me disaient que ce n'était pas une bonne idée pour une fille de devenir avocate. Surtout pour une fille de couleur. Alors, c'est ce que je suis devenue. Bien qu'il reste beaucoup à faire dans le domaine juridique pour donner aux femmes à la fois l'égalité et la protection auxquelles elles ont droit, je crois qu'il existe pour elles un merveilleux champ de possibilités dans la profession d'avocate. C'est dommage qu'une fille de couleur ait à surpasser les autres gens pour obtenir un poste. Surtout dans un domaine où certains estiment qu'une femme n'a pas sa place. Il existe des problèmes juridiques partout au Canada. Et les femmes doivent s'en préoccuper. Les conditions sociales que nous tenons pour acquises aujourd'hui ont été obtenues grâce à la lutte d'autres personnes par le passé. La chose la plus importante est de se choisir un but et de le garder bien en vue. Même si parfois ce but semble trop élevé ou impossible à atteindre. Ce qui compte, c'est de travailler en se fixant un objectif bien précis. En 1954, Violet King est devenue la première femme noire à pratiquer le droit au Canada. Elle a été la première personne noire à obtenir un diplôme à la Faculté de droit en Alberta et elle était la seule femme de sa promotion. Elle a été la seule à intégrer. Elle a été la seule femme n'a pas담ché. – Sous-titrage FR 2021